mes amis cancers bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre tirage pour le mois de janvier 2023 j'espère que vous allez tous bien cette vidéo concerne les cancers signes solaire ou si vous avez votre ascendant en cancer ou votre lune en cancer donc on va utiliser un tarot comme d'habitude pour regarder vos énergies sur ce mois de janvier il s'appelle histoire de sorcière donc je vous rappelle que le tirage est général donc vous pouvez aller voir aussi vos autres signes sur ma chaîne et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo j'en profite également pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et c'est parti pour mes amis cancer regardons la coupe nous avons le 2 de bâton et le 4 de coupe alors visiblement vous êtes en train d'évaluer une situation vous analysez une situation dans les moindres détails avant de vous lancer parce que vous n'êtes pas bien sûr de vous vous n'êtes pas bien sûr que cette proposition soit à la hauteur de vos espérances avec le 4 de coupe on est dans l'ennui quand même on est dans l'inertie on reste figé sur quelque chose de passé quelqu'un vous propose quelque chose d'autre et ça vous ennuie ça ne vous convient pas pour certains d'entre vous c'est pas approprié donc vous êtes en train de réfléchir là il ya comme une forme de dualité dans le dans le tirage le 2 de bâton me permet de dire que vous évaluez tout simplement cette proposition ou cette situation pour savoir si elle va vous convenir alors c'est parti nous avons pour vous le 7 de bâton le 2 de bâton qui revient le roi d'épée le 8 de denier le roi de coupe l'as d'épée le 6 de bâton l'empereur et le 7 de coupe alors on va bien recadrer les cartes pour que vous puissiez toutes les voir alors ici on est un peu sur le qui-vive sur sur de la vigilance sur de la prudence par rapport à une situation extérieure ou par rapport à votre entourage il ya quelque chose qui n'est pas vous n'êtes pas convaincu par quelque chose alors on va peaufiner le 7 de bâton c'est être sur la défensive au la attention c'est ce qu'on me dit ici parce que bien entendu ici on vous propose quelque chose j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui vient vers vous ou une situation extérieure qui arrive vers vous et ça vous demande un petit peu de comme de la méfiance ou de la prudence 1 ok donc c'est pour ça que vous êtes en train d'évaluer les choses pour pouvoir prendre une grande décision avec le roi d'épée vous attendez d'être dans le discernement par rapport à ce qu'on vous propose ou par rapport à une situation extérieure ici on me parle du travail si c'est pas le travail avec le 8 de denier c'est le fait de rester concentré de rester informé par rapport à tout ce qui se passe pour pouvoir prendre une décision assez ferme on sent ici que vous avez une nouvelle perception des choses par rapport à une situation que vous vivez sur le mois de janvier et ce que vous souhaitez c'est être totalement comblé émotionnellement par rapport à une proposition ou une situation or c'est pas le cas ici vous aurez la réussite sur un choix mais ce choix il vous appartient bien entendu n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre mais c'est vous même vous allez réfléchir par vous même et vous allez cadrer les choses par vous même parce que c'est mieux comme ça et c'est surtout c'est mieux pour vous on aura beau vous proposer à l'extérieur certaines choses ça va pas vous convenir vous pensez sur le mois de janvier que les choses seront mieux faites si c'est vous qui les faites en gros c'est un peu ça donc on voit bien ici que vous n'êtes plus dans l'illusion vous êtes capable ici de voir si une situation vous convient ou pas et lorsque vous allez être lucide par rapport à une situation extérieure vous aurez la victoire dans vos choix et décisions parce que avec l'empereur on est sur une prise de position le fait de s'affirmer dans une situation par rapport à diverses options coupes qui se présentent à vous sur le mois de janvier 2023 on sent ici que vous vous protégez énormément par rapport à des choses extérieures alors ça peut être par rapport à des membres de votre entourage où vous évaluez les choses vous projetez certaines choses mais vous n'êtes pas sûr de vous vous allez attendre d'être complètement objectif ou objective pour démarrer quelque chose ou pour continuer quelque chose là on sent vous prenez les bonnes informations pour que ça vous satisfasse en fait et puis ici il ya vraiment une nouvelle idée une nouvelle perception des choses alors il ya une nouvelle façon de penser un par rapport à diverses situations et vous aurez la victoire sur le fait de structurer quelque chose mais par vous même par vous même ça me fait penser vraiment à une personne si ça concerne le travail bien entendu qui a envie de gérer sa propre entreprise ou sa propre auto entreprise après ça peut être des décisions au niveau familial 1 vous vous positionnez en tant que chef de famille on voit bien que vous avez diverses options diverses possibilités dans votre vie sur le mois de janvier mais seul seul la vôtre va payer un vraiment seul là la vôtre va compter on y va avec le petit le normand prophétique pour continuer alors je suis désolé si ma voix allait un petit peu casser j'ai un petit rhume donc eux alors le soleil et les oiseaux des discussions ce profil des discussions sont à l'ordre du jour pour éclaircir ou pour clarifier une une situation en effet le soleil ça parle en effet de clarification sur quelque chose qui pourrait prendre fin pour vous sur ce mois de janvier 2023 grâce à un dialogue un entretien des discussions on me montre un départ comme si vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus et vous en aurez la réussite en fait c'est un mal pour un bien je vais vous en aurez la réussite en fait c'est un mal pour un bien allez on place bien les cartes donc on a l'étoile le fouet la clé le livre le nom binaire le soleil le coeur la tour et le vaisseau on me montre ici une situation où vous êtes protégés où vous êtes guidés l'univers vous aide dans une situation que vous vivez sur le mois de janvier 2023 c'est à propos de quelque chose qui vous épuise ou là il ya une forme de fatigue il ya une forme de fatigue où il ya une situation qui se répète et ça vous ennuie ça vous fatigue donc on sent que vous trouvez des solutions par rapport à cette situation ça peut être aussi certains conflits qui vous gêne encore sur le mois de janvier mais on me montre une protection sur ça parce que vous allez finir par trouver des solutions concernant cette situation qui vous convient plus en fait donc quelque chose se répète quelque chose qui est fatiguant pour vous qui est même voire épuisant et on sent ici que vous voulez vous en dégager de cette situation là en trouvant des solutions à la clé ça vous permet vraiment d'ouvrir une nouvelle porte et vous vous sentez protégé guidé par l'univers on sent que vous allez gagner en sérénité par rapport à des conflits ou une forme de concurrence que vous vivez sur le mois de janvier 2023 c'est peut-être le cas depuis un certain certains mois certaines semaines on sent ici qu'il ya quelque chose qui s'est répété qui ne vous convient plus alors là on va mettre fin à des non communication ou alors on va mettre fin à un secret ou des non dit 1 avec une tierce personne on va clarifier la situation grâce au dialogue vous allez prendre énormément de recul par rapport à une situation qui liait au coeur ça peut être sentimental comme sur un projet qui vous tient à coeur on prend énormément de recul et moi je vois un départ un voyage un déplacement vous pourriez être en lien avec une personne liée à l'étranger ou bien qui ne vit pas dans le même département ou dans la même région que vous c'est ce qui rend les choses un petit peu difficile donc c'est pour ça que vous allez clarifier les choses avec cette personne le non binaire représente une tierce personne une personne de votre entourage où il y a des non dit il ya des choses qui ne se disent pas et vous clarifier les choses et vous vous éloignez de cette situation là parce qu'elle ne vous convient pas à 100% alors ça peut être sentimental mais ça peut être au sujet du travail puisqu'on me montre ici le fait de vouloir se reconvertir professionnellement ou d'apprendre de nouvelles choses par rapport à une activité et vous allez en avoir la réussite visiblement si vous souhaitez un vous reconvertir professionnellement parce que dans votre travail il ya des choses qui ne vous conviennent plus c'est possible parce qu'on a le soleil on à la réussite par rapport à ça et on a vraiment un projet de coeur qui peut se mettre en place parce que vous y avez bien réfléchi et là on me montre comme un départ alors ça peut être une mutation professionnelle pour certains d'entre vous ou alors un changement d'orientation professionnelle liée à une reconversion on va maintenant prendre un tarot c'est celui ci le gummibert tarot pour le tirage relationnel affectif sentimentale sur le mois de janvier 2023 pour les cancers donc on a le 2 dp et le 4 dp en effet vous êtes beaucoup dans le mental par rapport au côté relationnel alors vous tergiverser énormément au sujet d'une relation ou par rapport à des relations il ya une indécision chez vous par rapport à une relation il ya quelque chose de très stagnant vous avez besoin de repos également du côté relationnel peut-être de prendre une petite pause au sujet d'une relation vous avez besoin aussi de méditer de favoriser l'intuition plutôt que le mental pour pouvoir prendre une grande décision au niveau relationnel on sent que vous êtes déconnecté de votre intuition et vous avez besoin de méditer ou de vous reposer par rapport à cette situation relationnelle que vous vivez sur le mois de janvier de prendre du recul alors l'ermite et oui le neuf de deniers le 3 de deniers le neuf de bâton le neuf de coupe ok le diable le 6 de deniers le magicien et le 2 de deniers qui est qui est là aussi qui nous parle aussi d'hésitation ok alors on voit bien ici vous faites le bilan au sujet d'une relation vous êtes en train de réfléchir par rapport à des actions passées une période d'introspection est nécessaire pour vous pour faire le bilan au sujet d'une d'une relation alors on me montre que vous êtes bien tout seul seul vous êtes mieux seul que mal accompagné pourtant au fond de vous vous aimeriez tisser des liens avec une personne ou retisser des liens avec une personne ou retrouver une personne on sent que vous vous voudriez mais vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants donc vous faites vraiment une période de bilan et vous préférez rester seul pour vous reposer pour réfléchir au sujet d'une relation vous pourriez ressentir un sentiment de frustration parce que les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitez le neuf de bâton c'est vraiment tenir bon dans une situation coûte que coûte malgré tout pour pouvoir être satisfait mais malheureusement on me parle ici de dépendance de dépendance affective donc du coup il serait mieux de de se libérer un de cette dépendance affective pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir être objectif par rapport à une relation est ce que celle ci vous convient totalement est ce que celle ci peut être pérenne dans le temps on sent que vous vous souhaitez un du partage vous souhaitez davantage de partage vous souhaitez un nouveau commencement mais la relation elle est instable il ya des hauts et des pas donc visiblement cette relation ne dépend pas que de vous puisqu'il ya une personne en face de vous ou des personnes en face de vous vous faites le bilan par rapport à ces personnes ou cette personne pour pouvoir être satisfait dans le futur visiblement vous n'arrivez pas à atteindre un objectif donc votre objectif c'est de partager c'est de créer une émulation c'est de d'être avec les autres ou d'être avec cette personne qui est qui qui vous tient à coeur voilà cette relation vous tient à coeur vous voulez un de la générosité du partage un nouveau commencement avec la personne mais on sent qu'il ya des hauts et des bas au niveau émotionnel donc difficile de construire sur le long terme encore sur le mois de janvier à propos d'une relation ça peut être aussi lié à des un manque de projet un lié aux finances au matériel aussi donc à vous de voir comment résonne ce tirage pour vous au niveau relationnel visiblement il ya encore un temps d'attente par rapport à une relation ou des relations autour de vous on va prendre un dernier message du petit oracle de la mission de vie pour vous mes chers amis cancer c'est parti quel est le message pour vous amis cancer sur le mois de janvier écoute ton intuition on en parlait un la réponse est là en toi c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent fait de la place à tes ressentis il t'indique le meilleur chemin reconnectez vous avec votre intuition vous en avez vous êtes un signe d'eau les cancers écoutez votre intuition écoutez votre coeur voilà mes chers amis cancers j'en ai terminé avec votre tirage pour le mois de janvier 2023 j'espère qu'il vous a aidé qu'il vous a convenu en effet si mes tirages vous conviennent je vous propose de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement à la fin de cette vidéo si je vous mets en lien vos prévisions sur l'année 2023 et votre tirage de l'hiver 2022 2023 si vous ne les avez toujours pas consulté je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année prenez bien soin de vous on se retrouve très très vite pour d'autres tirages bye bye 1 1